Et tenez des armées, que je sois effacée et que toi tu croisses, que tu viennes parler à tes enfants Seigneur. Frères et sœurs, comme je le disais, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Vous les Ivoiriens, vous les Togolais, vous les Béninois, vous les Camerounais, vous tous mes parents, oh Dieu, vous qui passez tous vos temps à critiquer, à critiquer, à parler, à critiquer, Est-ce que vous connaissez le nombre de péchés que vous commettez par jour dans vos vies? Je vous pose la question. Vous qui attaquez, vous qui injuriez, est-ce que vous connaissez le nombre de péchés que vous commettez tous les jours que Dieu fait? L'heure est grave. Vous, j'étais comme vous, je suis encore comme vous. Mais seulement, ça dit que j'ai la trouille, si vous me comprenez, pour soulever, ouvrir mes deux lèvres là, et parler à quelqu'un, même injurier mon propre enfant. Que Dieu me garde, je ne peux plus le faire. Regardez un être humain que Dieu a créé à son image, frères et sœurs, pour l'injurier, que Dieu me garde. Un être humain que Dieu a créé à son image, le regarder, pour lui dire que Dieu me garde. Parce que le reste des péchés qui sont écrits devant Dieu, tant que Dieu ne me les revêt pas, je ne peux pas les connaître, je ne les connais pas. J'ai peur. Je viens faire cette vidéo-là. Pourquoi Dieu veut que je parle plus rebelle que moi? Je ne sais pas s'il y a une deuxième quelque part. Alors des grâces, je suis là pour tirer l'alarme. Ce n'est pas parce que je suis juste, mais c'est pour vous dire qu'il y a un jugement qui arrive que tous ignorons. Frères et sœurs, j'ai déjà fait cette vidéo-là brièvement. J'en ai parlé sur YouTube. Mais aujourd'hui, Sa Majesté veut que je vienne vous parler. Il veut que je prenne mon temps pour vous dire donc s'il y a 2, 3, 4, 5 vidéos, prenez tout votre temps pour écouter. Je vous en supplie. C'est grave. J'étais en train de prier dans ma chambre vers les 3 ou 4 heures du matin. Frères et sœurs, et j'ai attendu la voix de quelqu'un. Mais avant de vous dire, puisque l'Éternel vient de me dire tout de suite, il m'a dit avant de donner le message, donne-leur, il faut leur donner Esaïe 53 et il faut leur donner Esaïe chapitre 2. Alors, je vais vous lire Esaïe 53. Il a dit, il faut leur donner Esaïe 53 à partir de chapitre 1 jusqu'à 10. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Je vais vous lire ça brièvement pour vous donner le message, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, Esaïe 53 verset 1 jusqu'à 10. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas c'est maître sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brébis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brébis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et frappé par les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche quoiqu'il n'y a eu point commis de violence et qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche. Il a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'éternel prospérera entre ses mains. Dieu dit de vous demander et il me demande aussi à moi. Il dit qui a cru qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Prenez vos temps maintenant pour lire Esaïe chapitre 2. J'allais lire mais je ne sais pas s'il faut que je lise ça. Je vais donner le message. Frères et sœurs, alors comme je le disais, j'étais en train de prier dans ma chambre vers 3h4 du matin. Il n'y avait personne seule dans ma chambre et j'ai attendu la voix d'un être humain criée et la voix m'a dit Esaïe 59 est pour ceux qui meurent. Imaginez que tu es dans ta propre chambre et il n'y a personne là-bas. Frères et sœurs, j'étais seule dans ma chambre en train de prier. Je suis devenue folle et puis j'ai crié mais qui parle comme ça? et j'attends la voix de la personne me dire c'est le Saint-Esprit le roi des rois le seigneur des seigneurs l'éternel des armées Dieu est tout puissant le mystère de la parole arrêtez de critiquer les hommes de Dieu arrêtez de critiquer les hommes de Dieu arrêtez de critiquer les hommes de Dieu les hommes de Dieu que vous critiquez c'est moi que vous critiquez c'est Dieu que vous critiquez vous critiquez les hommes de Dieu vous ne vous répentez pas et vous mourrez dans vos péchés et il a continué Jean 3 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle mais vous ne croyez pas à moi et il a encore repris Jésus Christ de Nazareth Frères et Sœurs Dieu dit de garder nos langues en bride jeudi quand j'ai reçu le message je suis devenu la zinzin parce que j'étais là je recevais des messages mais chez moi je me disais oh qu'est-ce qui m'arrive quand je vais expliquer ça autour de moi les gens disaient oh celle-là elle devient folle j'ai juste allé vers les hommes de Dieu ils ont dit oh non ça c'est le serpent qui parle oh Seigneur la compassion de mes frères et Sœurs et j'étais là quand je reçois les messages j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe et les gens ont mis cette peur là on dit c'est le serpent c'est quel serpent qui parle et je continue tout mon temps à prier à me repentir Frères et Sœurs Dieu dit d'arrêter les critiques d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu quand il m'a donné le message Frères et Sœurs j'ai pris le message et je suis assise dessus puisque je ne sais pas où aller à qui je vais expliquer quand je vais dire voilà le message que j'ai reçu on dit oh comme on le dit en Côte d'Ivoire elle dit qui lui a parlé celle-là je vais même dans les églises je dis j'ai un témoignage à rendre quand je parle les gens me regardent ça dit que ce qu'elle dit là c'est pas ça donc j'ai mis je suis allée m'asseoir sur le message et un jour j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe non il faut que je prie je prie vous comprenez je ne comprends pas il faut que je prie je suis allée à genoux je dis Seigneur après qu'il ait cité tous ses noms puisque personne ne veut m'écouter les êtres humains même les hommes de Dieu Seigneur c'est pas pour critiquer mais je rends le témoignage et je le dis tel que je l'ai vécu personne ne veut me croire mes parents ma famille je suis donc allée à genoux et je commençais à prier je dis Seigneur toi qui es Dieu je n'ai pas voté je ne te connaissais pas tu es venu en chair je n'étais jamais connu mais j'ai cru que tu es Dieu et que c'est à cause de moi que tu es venu sur cette terre je t'ai donc donné ma vie mais je vais tout là maintenant oh Seigneur je vis beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre alors je viens te demander Seigneur est-ce que c'est toi qui parles créateur du ciel et de la terre est-ce que c'est toi qui parles si c'est toi qui parles Seigneur je veux savoir est-ce que c'est toi Dieu qui parles aujourd'hui je veux savoir qui suis-je est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie parce que j'ai donné ma vie à Dieu je n'ai pas d'église où je vais aller pour prier sincèrement avec qui échanger mais je reçois des messages est-ce que c'est toi Seigneur est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie frère et soeur il m'a donné plein de confirmations mais ce qui m'a beaucoup frappé je vais parler de ça Dieu il me dit que il m'a montré un P c'était écrit en bleu un P bleu je dis mais pourquoi P bleu Seigneur je veux savoir est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie et tu me montres un P bleu c'est par rapport à quoi et il me répond encore à haute voix il dit parce que ça se vit il m'a dit pas du tout d'abord quand j'ai demandé mais pourquoi ce P bleu il me dit pas du tout j'ai dit quoi mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie mais pourquoi Seigneur c'est là il me répond maintenant parce que ça se vit je dis mais mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui se passe et mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie frères et soeurs je me suis mise à jeûner si vous voyez que j'ai pris du poids jeûne a failli me tuer mais jeûne ne tue pas tu vas beau jeûner ça ne tue pas du tout quand tu jeûnes avec la foi et tu cherches ce que tu veux connaître tu ne meurs pas mais je l'ai dit comme ça humainement pour que vous comprenez que je passe tout mon temps à jeûner et que j'ai aussi arrêté c'est pourquoi que j'ai pris du poids je me suis mise à jeûner à prier alors un jour j'ai dit bon je vais encore demander je dis Seigneur je me suis dit mais Dieu dit que ça se vit qu'est-ce que j'ai fait et il me dit que ça se vit être chrétien avoir son nom écrit dans le livre de vie ça se vit il a dit il dit ça se vit il dit ça se pratique donc j'ai dit mais Seigneur ou bien c'est parce que les messages que je reçois je ne partage pas mais quand je vais dans les églises je donne les témoignages personne ne m'écoute Seigneur alors qu'est-ce qui se passe il me dit va à l'église j'ai dit mais à l'église c'est où Seigneur il me dit va à l'église va en Afrique parce que frère et soeur je suis en Amérique en Afrique dans quelle église j'ai dit je vais encore continuer de prier parce que je continue de prier pas de message quand il a dit va à l'église en Afrique j'ai dit va à l'église en Afrique mais pourtant je vais à l'église ici aux Etats-Unis qu'est-ce qui se passe je me suis mise à prier encore alors un jour j'étais là j'ai dit ah mais le message que Dieu m'a dit pour dire il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu c'est un message très important je vais allumer ça sur Youtube j'avais mis sur Youtube les gens commençaient à me critiquer alors qu'ils me critiquaient pour la gloire de l'éternel oh Seigneur que tu es merveilleux nous avons un vrai Dieu un vrai Dieu que nous minimisons que nous oh Seigneur on est là on critique plus tu critiques tu renis ton Seigneur alors un jour j'ai dit Seigneur j'avais mis le message sur Youtube et puis je l'avais effacé mais aujourd'hui là je vais encore remettre peut-être que comme j'avais enlevé le message c'est pour ça que Dieu me dit j'aime pas faire son oeuvre il m'a donné des messages que je ne propage pas parce que quand je vais dans les églises et puis je parle personne ne m'écoute maintenant Seigneur je vais mettre ça sur Youtube donc dis-moi un mot que veux-tu que je fasse une prière rapide je vais me coucher j'ai bien ronflé frère et soeur je me suis levé le matin j'étais assise sur mon lit il était 8h30 du matin et Dieu vient encore me montrer une vision dans la vision mon cellulaire a commencé à sonner et dans la vision j'ai pris mon cellulaire j'ai regardé à l'écran du cellulaire dès que j'ai regardé à l'écran j'ai vu apôtre Gabriel Douflé-Cocou le père des nations j'ai eu peur j'ai dit ouh et maintenant j'attends maintenant la voix du Seigneur qui me parlait il me dit Daniel prends ce message au sérieux prends ce message au sérieux prends ce message au sérieux tu as vu que le message que je veux mettre sur Youtube les messages qu'il m'a donné sur lesquels je suis assise et je ne partage pas sur Youtube partout mais je vais dans l'église quotidienne où je vais je vais faire témoignage là-bas personne ne m'écoute maintenant que j'ai pris la décision de mettre ça sur Youtube il me montre maintenant l'homme de Dieu il me dit prends ce message que je t'ai donné les messages que je te donne prends-les au sérieux frères et sœurs Dieu dit d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu Dieu dit d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu dès qu'on se lève homme de Dieu dès qu'on se lève homme de Dieu qu'il soit faux c'est entre lui et son père parce qu'il a dit de lire Esaïe 2 chapitre 2 il disait Dieu arrive bientôt chacun a un compte à rendre à l'éternel si toi tu n'es pas un homme de Dieu que tu te masques derrière le nom de sa majesté le lion de la tribu de Judas que tu te fais appeler homme de Dieu tout ce que tu fais tu auras un compte à rendre à Dieu si tu es un homme de Dieu frère je te demande pardon je ne suis pas digne de même prononcer ton nom mais Dieu a dit que celui qui critique les hommes de Dieu c'est lui lui l'éternel des armées le roi des rois le seigneur des seigneurs le mystère de la parole le seigneur Jésus Christ il a cité son nom tous ceux qui disent que le seigneur Jésus qui Nazareth n'est pas Dieu mais il est fils de Dieu c'est vrai qu'il est fils de Dieu quand il est venu en chair humainement c'est le Dieu de toutes choses cachées il est venu mais c'est Dieu il n'y a pas un autre Dieu quelque part caché Dieu le Père c'est le seigneur Jésus Christ Nazareth Dieu le fils c'est le seigneur Jésus Christ Nazareth Dieu le Saint Esprit c'est le seigneur Jésus Christ de Nazareth frères et sœurs arrêtez de critiquer arrêtons de critiquer il y a un danger caché cette histoire de fils de Dieu derrière lequel nous sommes vous mes sœurs qui êtes mariés aux hommes de Dieu va genou et prie si ça ne va pas entre toi et ton mari fléchis les genoux appelle ton Dieu laisse le tranquille là où il est Alléluia Alléluia Seigneur va genou ma soeur et appelle ton seigneur qu'il vienne pour intervenir mais laisse le monsieur tranquille là où il est s'il est mauvais tout ce qu'il fait toi va à genou ma soeur prie appelle ton Dieu il va venir intervenir mais si tu dis que c'est mon mari et il m'a fait ci il m'a fait ça que tu vas parler c'est de Dieu que tu parles parce que celui en lui le Saint-Esprit qui est en lui ancré en lui c'est Dieu Dieu dit celui qui critique les hommes de Dieu le critique vous qui avez appris parler de l'homme de Dieu qu'on appelle le moins de Dieu le père des nations vous tous vous êtes levés pour le critiquer moi je ne l'ai jamais vu je ne le connais pas mais Dieu a dit d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu et il me l'a montré il a même appelé père des nations il a dit d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu que les hommes de Dieu que nous critiquons c'est lui Dieu que nous critiquons il a amené Dieu m'a dit frères et soeurs que c'est Noé qu'il a amené récemment il dit que le message qu'il lui a donné c'est la vie le message qu'il lui a donné c'est ce message là qui va sauver toute l'humanité celui qui refuse à ce qu'il a il dit le message les révélations que Dieu lui a donné celui qui refuse ça aura refusé sa vie son nom est écrit dans le royaume des cieux la cassette est presque longue donc je vais m'arrêter là et je vais continuer dans les prochaines vidéos que je vais faire pour vous dire arrêtons ivoirien vous les togolais on se lève seulement on dit aux hommes de Dieu que nous rions si tu ne crois pas que le Seigneur ce qui Nazareth est Dieu toi tu as déjà écrit ton nom en enfer donc tu ferais mieux de l'accepter tu ferais mieux de te repentir tu ferais mieux de chercher à savoir où toi quand tu vas mourir ton âme ira éternel des armées Alléluia mon âme te bénisse Seigneur mon âme élève ta grandeur je te loue je te magnifie je te glorifie sa majesté voilà Père que j'ai donné le message que tu m'as donné à toute l'humanité au monde entier Seigneur je vais continuer de donner le reste des messages que tu m'as donné je t'en supplie puisque tu m'as dit maintenant que tu as écrit mon nom dans ton livre de vie je te promets Dieu Tout-Puissant que je vais continuer de propager tes nouvelles les messages que tu m'as donné Dieu vivant tout message que tu m'as donné n'importe quel message que tu vas me donner je vais mettre ça sur Youtube partout je passerai je dirai je propagerai au Saint-Jésu-Kinazaret Père ton existence carayassé ta gloire Jésu-Kinazaret ton honneur Père ta force Seigneur ton autorité car tu es l'autorité suprême je te demande pardon ne me réclame pas le sang de qui que ce soit ils sont avertis et je vais continuer je vais continuer à leur dire ce que tu m'as dit Seigneur je ne suis pas pasteur je ne suis rien du tout mais c'est des simples messages que tu m'as donné que je suis en train de leur donner Seigneur je t'en supplie tous ceux qui vont aller à genoux dis-leur tous ceux qui vont continuer à parler je t'en supplie il ne faut pas calculer leur péché je te demande pardon car j'étais comme ça aussi mais seulement au Père Tout-Puissant visite-les de la manière dont tu es venu me visiter dans ma chambre et tu m'as rendu folle et je ne peux plus dormir mais je continue à chercher ton chemin je continue à savoir ce que tu veux que eux aussi deviennent témoins au culet Seigneur de ton existence à toi revient la gloire, l'honneur la puissance merci infiniment Saint-Gesquie Nazareth et que toute ta puissance te revienne dans le non-puissant de Saint-Gesquie Nazareth que j'ai prié Amen, Amen Amen Amen